ciao ciao à toutes et à tous je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo broderie machine sur le thème des écussons les écussons vous le trouverez sous le nom de patch c'est le nom en anglais ça veut bien dire la même chose l'écusson vous en doutez et vous l'avez certainement déjà par vous même mais c'est idéal pour customiser des vêtements et des accessoires avec des petits éléments des touches fun ou ça peut être tout simplement des écritures j'en ai créé quatre pour l'occasion de cette vidéo alors le premier c'était un smiley ce smiley c'est un super design du logiciel de broderie maïsunettes sur lequel j'ai ajouté un appliqué il ya cette tête de mort également que j'avais créé pour l'occasion d'halloween cette licorne avec des fils métalliques une métallique doré argenté vert etc même multicolores et enfin ce chat bien en vert et en gris il ya différentes nuances de gris on ne voit pas forcément dans la photo mais il doit y avoir trois ou quatre nuances de gris alors comment est ce que je vais créer tout ça parce qu'un écusson ça se crée avec la technique de l'appliquer mais avant de voir ça ensemble pour créer un écusson on va utiliser du stabilisateur hydrosoluble alors j'en ai deux un à gauche et un à droite de l'écran vous voyez ici la différence ça va être surtout selon la résistance du stabilisateur par exemple celui de droite qui ressemble plus à un effet plastique eh bien il va être mieux adapté pour des écussons plus résistants avec une forte densité donc beaucoup d'épaisseur de fil c'est ce stabilisateur là celui qui est à droite hydrosoluble bien sûr du coup quand l'aiguille va piquer on a plus ce bruit là qui vient piquer dans le plastique celui de gauche est plus souple il ne fait pas de bruit lorsque la brodeuse va piquer mais par contre il va plus ou moins se déformer si on a quelque chose de très dense bon faut vraiment que ce soit dense après pour qu'il vienne se déformer quand même mais en tout cas retenez que le stabilisateur hydrosoluble c'est la base de l'écusson si vous souhaitez que les bords soient vraiment nets et qu'on ne voit pas de stabilisateur dépasser en tout cas alors pour mon écusson il y a un bourdon autour ou une ligne satin selon comment vous préférez l'appeler ça veut dire qu'on va utiliser le même fil en canette que le fil d'aiguille que l'on va utiliser pour le bourdon du contour vous allez comprendre ça tout de suite donc dans cette première image je vous montre que j'utilise bien du fil de canette vert parce que je vais vous le montrer sur le modèle du chat avec le contour sur le petit écran à gauche vous voyez que j'ai mis mon stabilisateur hydrosoluble dans mon cadre de broderie alors la technique de l'appliquer c'est en un un point de placement que vous voyez à gauche en deux c'est de positionner votre coupon par dessus pour un écusson vous allez positionner un coupon tissu qui est résistant il ne faut pas qu'il vienne à la fois déjà pas se déformer mais en plus de ça faut qu'il ait de la tenue pour que votre écusson soit quand même assez solide si vous la posez sur un vêtement ou un accessoire ensuite en 3 vous avez ce que j'appelle le point de maintien vous voyez en vert le point qui a fixé la matière ici mon coup pour tissu par dessus mon stabilisateur hydrosolu et en 4 j'ai découpé le contour avec mon ciseau spécial pour les appliquer mais un ciseau classique pourra très bien faire l'affaire aussi en 5 je vous montre que j'ai finalisé le contour donc c'est bien là l'utilité d'avoir le même fil d'aiguille que le même fil de canette pour que mon contour vert soit très très propre à la fois sur l'envers et l'envers sur toute la partie grise du milieu j'ai continué avec la broderie du chat donc là j'avais superposé mes différentes couleurs de gris et puis j'ai fait les yeux etc c'est ce que vous voyez donc comme résultat à droite parce que à la fin une fois que vous avez découpé le contour de votre écusson il vous suffit avec un peu d'eau tiède de venir faire fondre l'excédent de stabilisateur hydrosolu qu'il y aura sur le contour n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le FSL la dentelle libre ou en anglais le freestanding lace pour comprendre également cette technique avec le stabilisateur hydrosolu maintenant pour terminer mon écusson et le coller là où je souhaite il me faut du viso fixe c'est cette matière ici qui est double face c'est à dire qu'elle va coller des deux côtés donc voyez à gauche au départ donc ce viso fixe il ya bien une matière papier et vous voyez à droite que sur la partie collante il ya deux côtés vous allez tout de suite voir en vidéo comment est ce que ça se déroule puisque on va d'abord coller un côté notre écusson avec le fer à repasser et ensuite on va prendre l'autre côté pour le coller sur notre accessoire ici ce sera pour moi un tote bag et je vais faire avec l'écusson de la licorne pour démarrer comme je vous disais je vais bien faire le contour de ma licorne pour bien découper le contour il faut pas être d'excédent de matière collante parce que sinon ça va coller sur le fer à repasser et c'est pas bon pour le faire à repasser donc utiliser des ciseaux pour bien obtenir votre forme de votre écusson et c'est parti je mets ma licorne du côté collant et je viens avec le fer à repasser coller l'ensemble une première partie est collée maintenant sur le dessous la partie papier du viso fixe je vais l'enlever je prends mon tote bag et puis je viens ajouter mon écusson licorne par dessus je viens à nouveau apposer au fer à repasser si toutefois vous avez par dessus une matière qui risque de fondre vous mettez un tissu coton par dessus entre le fer à repasser votre écusson ou votre matière pour ne pas l'abîmer ici mon tote bag est en coton il n'y a pas de souci et voici le résultat donc vous voyez en photo sur mon tote bag je vous ai remis ici les photos de mes écussons que j'adore vous voyez qu'on peut faire tout de suite quelque chose de très fun avec des écussons et puis finalement ça se compte ça se limite à la technique de l'appliquer vous avez juste besoin de stabilisateurs hydrosolubles sachez aussi que cet écusson si vous voulez qu'il tienne quand même sur le long terme idéalement c'est mieux de le piquer soit la main soit la machine à coudre sur votre vêtement ou votre accessoire dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt ciao ciao